Oui, après l'économie, parlons sport ! Parlons sport avec... Bopseg ! Non, beaucoup plus simple, avec notre spécialiste du sport au Figaro, Léo Lecomte. Bonjour Léo d'abord. Bonjour Charlotte. Je rappelle que vous êtes journaliste au service sport du Figaro, puis vous êtes aussi présentateur de l'hebdo sport du Figaro qui s'appelle 45 minutes chrono diffusé chaque lundi après-midi sur Figaro Live. Merci d'être avec nous. On parle rugby avec vous aujourd'hui. Oui, carrément fait le jeudi soir aussi. Le rugby, c'est le retour. Du rugby et du 15 de France. Écoutez-moi Léo Charles. Oui, mais écoutez Charlotte. Déjà que nous sommes déjà un petit peu en retard. Donc le retour du rugby international et du 15 de France, c'est ce samedi 11 novembre contre les All Black et ça pourrait être très très douloureux pour les amoureux de l'Ovalie. La dernière sortie des Bleus, c'était soldé par 3 déroutes en Afrique du Sud et une gigantesque gueule de bois pour tout le rugby tricolore. Alors Léo, face au All Black, le 15 de France, va-t-il droit dans le mur ? Dans le mur black, en tout cas, je pense que c'est une belle transition. Belle transition. Non, ça va être compliqué. Déjà Michel nous disait avant l'émission qu'il émet les grands rendez-vous, il émet les grands matchs. Et France, Nouvelle-Zélande, ce samedi, c'est forcément un grand match. La Nouvelle-Zélande, je ne la prends à personne. C'est la meilleure équipe du monde depuis des années, double champion du monde. 2011, contre la France en finale. 2015, c'est une équipe absolument énorme et ça joue contre la France. Les deux dernières fois, on les a jouées en Coupe du Monde. Quart de finale 2015, 72-10. Quand même. Pour les blacks. Vous ne suivez pas Marc. Et pour les derniers thèses de novembre, l'année dernière, et là, on les avait un petit peu accrochés. Il n'empêche que ce 15 de France, comme Charlotte nous l'a si bien dit, il ne va pas très bien. Trois matchs en Afrique du Sud, trois grosses déculottées. Brôle bas de combat à la Fédération. Bernard Laporte qui commence à venir parler. Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, qui vient parler à Guinoves, qui lui explique qu'il faut du renouveau. – Guinoves qui est ? – L'entraîneur du 15 de France. Un projet de jeu un petit peu difficile à lire depuis quelques années. Et puis la Coupe du Monde qui est dans deux ans. Face à ça, on doit jouer les All Blacks qui sont invaincus, qui ont une seule défaite cette saison, mais dans leur championnat, l'équivalent du 6 nations qu'on appelle le Rugby Championship, ils sont invaincus. Ils ont mis 57-0 à l'Afrique du Sud, ils ont mis 52 à 14 à l'Australie. Enfin, c'est une machine de guerre la Nouvelle-Zélande. Dan Carter, l'ancien meilleur joueur du monde qui n'est plus dans cette équipe, a dit cette équipe joue mieux maintenant que je ne suis plus là. Voilà, donc ça vous dresse l'étalage. Est-ce qu'elle va droit dans le mur ? Elle va droit dans un mur black, a priori ? Oui, ça semble être très compliqué. – Léo, rassurez-nous quand même. Est-ce qu'il y a un motif au moins de se réjouir ? – Il y a toujours… – Une vague de renouveau au sein de l'effectif français. – Il y a toujours un motif de se réjouir, Charlotte. Effectivement, alors dans notre malheur, parce qu'en plus de ça, 16 forfaits dans le 15 de France, avant la rentrée de samedi. – Pour jouer, ce n'est pas simple, 16 forfaits sur 15. – 16 forfaits sur 15, 16 forfaits. Non, sur le poulet, sur le groupe qu'elle avait appelé. Les 16 sont remplacés. Et donc, grâce à ces 16 forfaits, grâce au renouveau demandé par Bernard Laporte, si je vous cite les noms, Doumerou, Bello, Cancorier, Gabriagues, je ne pense pas que ça vous parle. A priori, c'est 4 joueurs qui devraient être titulaires. – Patrice Evra. – Non. – Il est bon en économie, mais n'importe quoi. – Dès que ce n'est plus votre domaine, vous vous perdez pieds. – Non, c'est des joueurs qui ont, Fred, zéro sélection. Ils n'ont jamais joué avec le 15 de France. – C'est peut-être ça qui va être la première élégation. – Ils devraient commencer. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on a 4, normalement, petits nouveaux, qui ont zéro sélection. Et surtout, un petit numéro 9 qui s'appelle Antoine Dupont. Il a 20 ans. 20 ans, c'est… Ce joueur, c'est une tuerie. Ça fait 4 saisons qu'il enchante le top 14. Cette année, il a signé à Toulouse, qui l'année dernière a fait une saison catastrophique. Il fait renaître Toulouse de ses centres cette saison. Et là, il va commencer, normalement, titulaire contre les All Blacks. Il fait 1m74, 82 kg. – Génial. – Mon gabarit, à peu près. – Du coup, il va avoir un peu la pression. – Il passe partout. – Je ne sais pas s'il y aura la pression, mais c'est vraiment des joueurs qu'on a envie de voir jouer. C'est jeune, et ce jeune en particulier. Et c'est peut-être là que le salut de l'équipe de France, Antoine Dupont. – On va suivre Antoine Dupont. Donc, il y a ce match contre les Blacks, et puis il y a d'autres matchs derrière. – Samedi 21h. – Samedi 21h, absolument. Et après, il y a d'autres matchs. – Et ça pourrait être révélateur de la situation du groupe, de son physique, de son état de forme ? – Oui, parce qu'on vous l'a dit, le 15 de France, il ne va pas très bien. Et forcément, un match contre les Blacks, si on perd ou si on se prend une rouste, est-ce que ce seul match va être vraiment révélateur de l'état du 15 de France ? On a envie de savoir s'ils vont mieux. Difficile à dire, parce que c'est la meilleure équipe du monde. Et même Guinoves l'a dit, quand on fait un sprint contre Usain Bolt, on veut le battre, mais c'est difficile. Là, c'est un peu la même image. Les Néo-Zélandais, on veut les battre, mais ça va être compliqué. La semaine d'après, les Français, ils jouent l'Afrique du Sud. Et deux semaines après, ils jouent le Japon. Attention, le Japon, il y a quelques années, c'était assez faible. Mais c'est une équipe qui progresse, qui accueille la Coupe du Monde dans deux ans. Et ces deux matchs devraient être bien plus révélateurs si jamais on se prend une équipeté. Parce que si on bat les Néo-Zélandais samedi, a priori, tout va bien. – Ça devrait être simple face à Londorre dans un mois. – Je ne crois pas que Londorre ne joue au rugby, malheureusement. – Vous ne connaissez strictement rien. – Mais oui, ça aurait été plus simple. Mais en tout cas, ces deux matchs, effectivement, Afrique du Sud et Japon, dans une semaine et dans deux semaines, vont vraiment marquer, ça va être un petit peu les marqueurs de l'état de forme du 15 de France. Peut-être un peu plus que ce match samedi, qui là, c'est le match de gala. On a envie de voir les blacks. – Bien sûr. – Samedi 21h au Stade de France. – On sera au rendez-vous. – C'est au Stade de France. 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 – Merci beaucoup Léo Lecomte. On retrouve vos sujets sur figaro.fr et chaque lundi à 16h10, aux bonnettes de l'émission 45 minutes chrono sur Figaro Live. – Michel Leib, on le disait tout à l'heure quand même, une forme physique extraordinaire. Vous êtes au top du top. – Une silhouette importante. – Pourtant, je ne fais rien pour ça. – Non, sérieux, vous ne faites rien. – Je mange, je bois, je me couche à des heures impossibles. J'ai une vie, une troisième mi-temps en permanence. Je n'arrête pas. – On ne vous croit pas, Michel. – On ne vous croit pas une seconde. – Non, mais c'est vrai, c'est génial. Vous faites quelque chose pour entretenir la machine Leib. – Écoutez, moi, je fais une chose tous les jours que je recommande à chacun d'entre vous, c'est de faire une demi-heure de sport tous les matins, c'est-à-dire de marcher, quand je pars marcher, que ce soit dans la campagne ou dans la ville, peu importe, je marche une demi-heure tous les matins. Je marche vite, je ne cours pas parce que c'est mauvais pour les articulations à la longue. Mais marcher vite, c'est excellent pour la santé. Faire ça tous les matins, je vous assure que c'est excellent. – Eh bien parfait, on prend bonne note. – Faites-le. – Moi, tous les matins, toutes les nuits. – Tu cours. – Oui, je cours.